salut gang, comment ça va ce dimanche matin mais on est samedi, ça va bien, ça va bien la fille est maillée, la fille est maillée, je vous laisse le temps de vous connecter, je vous dis un beau bonjour, je vais faire mon tirage puis après ça on va pouvoir commencer. Écoutez les filles, je suis très 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 improvisatrice aujourd'hui donc on va avoir du plaisir parce qu'il n'y a pas grand chose de sortie salut nicole, salut sonia, sonia bonne chance, sonia voulait acheter ça, j'avais oublié de l'enlever de ma boutique fait que, oups, oups, est-ce que vous avez eu le temps de déjeuner, salut Isabelle, je vous laisse le temps d'arriver moi je vais déjeuner en même temps, mais non, regarde, j'ai un shake, fait que c'est pour ça que je vais déjeuner en même temps je suis pas très vite le matin, surtout le samedi peut-être que si je mange en même temps, je vais moins parler, pensez-vous c'est pas vrai, c'est pas vrai, je vais parler autant d'après moi bon, ben écoutez, vous êtes là déjà, je veux pas perdre trop de votre temps, je vais commencer le tirage je suis confiante, c'est bon ça, c'est bon Sonia alors, il y a eu moins de monde qui a participé, peut-être que mon prix était moins beau, en tout cas, à suivre voilà, qui est l'heureuse gagnante, salut Nathalie Stéphanie, Stéphanie Brown, tu communiqueras avec moi et je vais t'envoyer ton prix, désolé Sonia je rie, mais c'est pas drôle là, je suis pas fine, mais il y a un autre prix, j'en vais peut-être tirer un autre après donc je vous mets ça de côté et on va pouvoir commencer à faire le tirage, il y a pas le tirage, mais l'agenda je voulais-tu dire que je t'aimais là le matin, bon matin, là j'hésite, j'hésite à faire un ou l'autre parce que lui, il est déjà beau je me dis, ah je le brise-tu, ou je prends lui, mais lui, la couverture est plus molle on peut prendre un peu n'importe quoi, salut Julie, salut Lise moi j'aime le filier, Lise, il manque, citation ouais, j'hésite, lequel que je prends, lui ou lui? gauche ou droite? j'ai besoin de vos choix, gauche ou droite? c'est long j'ai le temps de manger pendant ce temps-là, gauche ou droite, vous voulez, droite? ah c'est bon, salut Caroline, gauche, à l'heure j'ai un, droite, un gauche gauche, vous voulez enlever les petits papillons? gauche, pour moi ça va être gauche droite, ouin, à la date ça va être gauche, hein les filles? noir, les deux sont noirs ah mais c'est celui-là, le noir, ok le tout noir ben là, j'ai perdu le fil qui, qui peut me dire c'est qui qui gagne? je pense que c'est égal droite, droite, bon ça va être lui finalement vous voulez pas que je crappe mes papillons? ben ouais, je pense que c'est le droite qui gagne, alors bye bye! mais, celles qui connaissent pas là, je vais vous parler de, c'est une sorte d'agenda là, mais je vais le faire fil noir là j'ai acheté ça, moi, chez bureau en gros, attendez, je vais aller vous montrer autre chose là, désolé pour la poussière, c'est sur mon comptoir, ça vient avec une perforeuse puis, c'est des anneaux, je sais pas si vous connaissez ça salut Joël mais c'est tellement plaisant, ça aurait été plus facile à faire, mais c'est pas grave donc, on a juste besoin de les remettre dedans ça fait nos agendas, connaissez-vous ça? donc, pour celles qui veulent se faire plein d'agendas, c'est fabriqué ben, vous faites de la perforation sur des chipboards puis après ça, vous remettez ça, et l'agenda est construit voilà, 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 bon, mais c'est pas grave, on le fait là-dessus vous aviez juste à choisir l'autre donc, comme il est déjà noir, ça va être facile j'ai quasiment le goût, par contre, de faire un... il est comme mou euh... donc, 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 j'ai comme le goût de faire un petit... euh... carton dessus, mais je m'étais pas préparé je l'ai dit, hein, que j'improvisais plus aujourd'hui c'est ça, quand j'en fais le matin, je suis pas réveillée ouais, non, je vais prendre ça direct, parce que sinon, ça va être compliqué de vous couper ça, tout ça, salut Shana euh... donc, voilà, on va y aller directement là-dessus il est vide, fait que ça me stresse pas de le prendre de même pis s'il y a des taches de couleur dedans, ça va être juste, juste, juste parfait euh... donc, il est déjà noir, il y a déjà quelque chose là d'écrit, fait qu'on va essayer de faire un... euh... un truc le fun, mais qui part de là, prend l'autre non, 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 trop tard, salut Julie c'est pas grave, je m'en avais dit le noir, j'y vais pas avec le défi donc, je vais chercher des chipboards j'essaie de voir quelque chose de gros qui pourrait camoufler notre coin, mais qui est en coin c'est un peu trop gros salut Audrey-Anne euh... tu vas me trouver quelque chose de fun comme chipboard voilà, trouvé trouvé je suis allé chercher du... euh... du MDF qui va être très beau en reliure, pis il va lui donner de la... voyons, ça se peut chercher mes mots, hein, aujourd'hui de la... rigidité de la rigidité euh... je sais pas si Aurélie est là je suis pas sûre je suis pas sûre on est samedi, on est en soirée, peut-être qu'à ça eux, c'est le goûter, hein donc, j'ai fait chauffer mon fer... euh... mon fer à coller parce que ça va aller plus rapide pour aujourd'hui salut Joanne euh... vous autres, euh... ça ressemble à quoi votre samedi fait super beau allez-vous aller euh... prendre une bonne marche après allez-vous euh... allez-vous faire vos emplettes parce que demain tout est fermé à quoi ça ressemble votre journée racontez-moi ça, là je veux savoir ça pendant que j'ai défait mon MDF sans pogner les nerfs j'ai dit sans pogner les nerfs ça fait que ça je chante racontez-moi donc votre journée qu'est-ce que vous allez faire après le live ou qu'est-ce que vous faites pendant le live ou... sous votre journée commission vélo ensuite bonne idée je vais en faire mais pas moi mais avec les filles au foyer après euh... oui oui jardin tout est fondu euh... une petite marche et les épiceries oui oui c'est sûr hein quand on fait les deux les deux épiceries soit de nos parents ça fait quand même beaucoup d'emplettes dans la même journée effectivement profiter du soleil oui moi moi aussi je vais aller avec les filles dehors certains 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 c'est l'unique laver mes fenêtres ah c'est une bonne idée ça moi mon chum pendant que je travaille il fait le ménage du printemps je suis gâtée je vais y mettre ça sur la liste les fenêtres maintenant je fais des blagues euh... le lavage oui je l'ai fait moi cette semaine fait que je suis correct là je voulais camoufler ça hein fait que c'est sûr que ça fait ça va être... ça va être beau pareil jardin intérieur c'est bon ça c'est bon comme je disais l'autre fois vous pouvez prendre n'importe quelle colle vu que c'est un live j'aime ça que ça l'aille plus vite je prends le fusil à colle chaude c'est sûr que c'est ça peut être subject à décoller quand on prend le fusil à colle chaude puis ça fait des filaments fait que c'est pas tout le monde qui aime ça euh... ouais 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 oui nous nous ils ont pris l'habitude de le faire sur la galerie en haut fait que c'était un peu dégueulasse mais bon moi je pense que je vais mettre celle-là puis le reste je suis pas sûre d'y prendre euh... bonne grandeur pour ça pour ça en tout cas bon voilà Sylvie qui vous dit un beau bonjour elle était juste de passage euh... ouais ça je vais peut-être les ajouter mais plus tard je m'étais mis de côté quelques fleurs en chipboard puis c'est sûr qu'on va s'amuser avec du métal hein je vous avais dit de sortir vos métal vos métaux ben c'est le moment j'essaie de voir si je rajouterais pas aaaah Yasmine salut Michel moi Michel tu vas être rendu à faire du bricot euh... non il est trop gros j'aurais aimé ça mettre de la dentelle mais si on met ça on va au pire de l'appliquer je vais me trouver de la dentelle à mettre un peu avant de rajouter du métal ça va être beau pour... ouais je vais m'ajouter ça comme ça on va pouvoir rajouter puis ça va faire du truc euh... salut Johanne Yasmine elle aime beaucoup m'entendre parler en français pourtant je suis pas la plus euh... la plus volubile ah non je fais des blagues bon j'y coupe un peu euh... savez-vous ce qu'elle a fait la petite Cassiopée ce matin je sais pas si je peux compter ça Fred j'ai tu le droit de compter ce que Cassiopée a fait? Oui oui euh... en fait elle est comme très 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 énervée hein mon chat mon petit bébé chat pis euh... je pense qu'elle se rend pas compte des fois de... où est-ce qu'elle peut aller ou pas fait que là mon amoureux est en train de faire pipi elle a décidé qu'elle jumpait dans... dans toilette fait que c'est magnifique d'avoir un chat qui comprend pas qu'elle est petite pis qu'il faut pas qu'elle aille là fait que là il fait dire qu'elle en a mis partout fait que ça a retardé son ménage de printemps dégueulasse bon c'est mon histoire de... aïe 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 elle vient de me grimper dessus euh... c'est mon histoire de petite peste ouais elle a comme beaucoup d'énergie depuis que euh... je l'ai séparée de l'autre plus grande parce que elle est en accouplement et... by the way ils se sont accouplés hier donc euh... j'aurai des bébés d'après moi très bientôt dans 60 jours j'aurai des petits bébés bengales parce que mon chum les a vus enfin... il est chanceux lui il voit tout pendant que je travaille lui il voit le chat dans la toilette pis... les chats s'accouplés bon... merci Sylvie de ton passage fait que c'était mon histoire de... euh... elle va faire un agenda ah ça serait une bonne idée les enfants adorent faire leurs agendas mais... effectivement c'est... non... de l'autre part de l'autre part fait que là comme je disais je suis vraiment au col chaud d'aujourd'hui hein pis je le colle pas au complet parce que... quand on va mettre du gesso tantôt on aura pas besoin ça va tout recoller voilà voilà donc je disais un peu de métal là que je vais mettre la dentelle c'est euh... de la dentelle de... je me souviens plus où tu sais vous voyez là regarde j'ai un bac de plein de métal que je vais mettre là pour les besoins de la cause vous allez pas tout le voir ce que je vais prendre mais ça va être plus simple pis ça c'est vraiment là des embellissements que j'achète chez... chez... chez AliExpress fait que n'importe qui peut l'acheter c'est super facile salut Lili euh... attendez je vais essayer de vous trouver euh... en fait c'est un magasin que là j'ai été invité qui m'a envoyé ça mais je cherche le nom je pense que j'ai jeté la facture en tout cas je vais essayer de vous le trouver sinon je vous l'écrirai euh... dans le fond c'est... c'est Lise ça Lise je vais t'écrire en privé si je t'oublie réécris moi là mais euh... je vais te trouver c'est où j'ai acheté il y a beaucoup beaucoup de magasins américains qui ont de la dentelle eux euh... nous on en a moins au Québec donc c'est plus difficile à trouver donc euh... c'est sûr qu'on va s'amuser avec ça ça... je voulais mettre un titre aussi hein... j'improvise mais ça va quand même vite mon improvisation euh... je pense que je vais y aller avec Happy pour mon titre mais on le voit partout pas de suite pas de suite pas de suite euh... ouais voilà 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 sinon il y avait-tu d'autres questions? là je vais vraiment avec euh... ce que j'ai le goût de mettre là dans ça j'ai mis un hibou j'ai le goût de rajouter d'autres trucs voilà voilà peut-être que je vais prendre ça en-dessous parce qu'il y a une bonne grandeur hein... il y a full poussière ça faisait plus longtemps que c'était là je pense euh... je pense que oui bon voilà ça va être un peu de tout ça mais j'ai oublié que je voulais mettre du stencil euh... salut Audrey euh... non c'est ça il est déjà noir c'est un agenda de l'or à moi hein super facile à se trouver excusez j'avais pas vu la... la question merci d'avoir répondu donc voilà j'ai... comme c'est un agenda je vais mettre un petit peu de lettres hein... pâte à texturer pour vrai là je suis vraiment mélangée aujourd'hui bonne chance hein... je cherche mes idées dans ma tête dans comment je les dis fait que... pour Yasmine qui euh... le français c'est plus difficile peut-être qu'elle aimera pas ça donc euh... je veux vraiment aller faire un... un effet de lettres un peu mélangé mais pas trop j'ai pris de la pâte à texturer normal j'ai pas pris un effet spécial j'ai le goût d'en mettre juste un petit peu donc... euh... là je vous ai demandé ce que vous faites durant votre fin de semaine est-ce que vous vous ennuyez de la voix ? hein... c'est pas sûr ça va repartir tout de suite ça... qui qui écoutait la voix ? dites moi ça qui s'ennuie de la voix ou non ? ils écoutaient pas ça pantoute ils sont bien contents que ça s'est fini je vais sécher avant de coller les autres affaires pendant que vous me répondez sur la voix c'était ma question je comprends ce que vous faites sans comprendre je comprends oui 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 euh... quelqu'un peut répondre à Yasmine je travaille euh... pas mal... je n'écoute pas la voix euh... dans le fond ce que je veux répondre à Yasmine mon anglais est vraiment mauvais hein j'ai de la misère c'est que effectivement si on comprend pas le langage on voit euh... on voit pareil le scrapbooking Isabelle traduis-nous ça vous écoutiez la voix vous autres ? moi en fait j'aime mieux Révolution que la voix mais ça c'est moi j'aime la danse mais ça aussi d'après moi ça va être fiché la danse est-ce que j'y vais carrément dans le milieu ? je pense que oui Johanne est full bilingue bon tu vois merci salut Caro hein vous avez répondu pour moi en fait j'aurais pu répondre en chatant parce que je suis meilleure à l'écrit parfait je suis pas meilleure mais on me comprend mieux à l'écrit qu'avec mon accent mauvais québécois donc là vous avez pu comprendre que les filaments me dérangent pas pis que j'improvise vraiment quand je fais un montage parce que depuis tantôt je change d'idée je le mets je le mets je le mets pas je le mets je mets du stencil salut Johanne donc voilà là je vais venir mettre un peu n'importe quoi n'importe quoi pour me mettre de la texture hé merci mais écoute on va tout scraper ça dans le sens que on va y rajouter des affaires mais d'habitude quand on met du métal mais d'habitude quand on met du métal mais d'habitude quand on met du métal je suis silencieuse c'est ça le truc si vous voulez que je sois tranquille c'est le matin il est pas si de bonne heure mais moi je suis sur le bide de me lever plus tard ces temps-ci donc c'est pour ça que je dis que c'est le matin mais on n'est pas temps le matin si tu prends pas offre un gel médium de la colle normale mais le gel 3d de finabert ou le voyons lui qui colle plus vite là c'est quoi dans son nom j'ai perdu son nom il y en a un qui il y en a tu qui savent le nom lui qui colle plus vite 3d oui la 3d dans un aussi oh boy j'étais en même temps que Trudeau fait écoutez Trudeau il est plus intéressant ouais non la colle 3M la Elmer aussi il ferait bien elle fait n'importe quoi qui colle elle fait la job là 3d dans un non je l'ai pas Fred dirais tu me chercher dans le garage la colle dans un des tiroirs oui regarde tu vois mon chum il va aller me chercher ça je vais vous montrer ça salut Brigitte parce que en fait je la prends pour faire l'arbre à chat que j'ai jamais fini dans le garage c'est pas ça qu'elle est dans le garage euh ah ben là je peux vous parler comme Trudeau mais je l'écoute pas mon frère regarde pas que je suis dans le déni social mais euh c'est ça j'ai pas le goût de l'écouter tant que ça puis en fait ils nous le disent tellement longtemps souvent qu'est-ce qui se passe que je l'entends en radio quand je pars travailler euh un peu une colle elle s'appelle comme ça je pense qu'on peut la trouver chez One la colle dans le tiroir la colle dans le tiroir la tiroir? ouais et où les peintures? la colle nette là-dessus? non la colle transparente il est écrit 3 dans un dessus ah oui je sais c'est laquelle écoute mon chum il y va euh ouais dans les magasins de scrap il l'a ou euh Walmart je savais pas qu'il l'avait mais ici il l'a chez Walmart euh sauter là-dessus parce que souvent ils sont moins chers que que dans les magasins de scrap je suis plate hein mais c'est ça ils ont le pouvoir d'avoir plein de tu sais c'est un magasin à grande surface fait qu'ils ont des meilleurs rabais que les boutiques de scrap mais si vous voulez encourager local vous pouvez acheter aux boutiques de scrap c'est vraiment à votre à votre degré social ça se dit-tu mon affaire? à votre à votre guise ça dépend de ce qu'on c'est quoi nos valeurs dans le fond merci je viens de me verrer la face voilà la colle 3 dans un c'est euh bacon mmm qui fait ça je sais pas si ça goûte euh ça goûte puis dans le fond dans les magasins là je l'avais acheté chez à la carte ça fait euh peut-être 6 mois pis elle était environ 11,719 fait que vous comparerez vous comparerez mais oui des fois c'est plus cher moins cher ça dépend ça se peut que ça allait monter là avec le la vie je me lave les mains parce que du chipboard là ça nous beurre les mains fait que c'est pour ça que je fais un petit un petit aparté ok donc je voulais qu'on je voulais rajouter des regardez j'ai une boîte de de plein de plein de fleurs mais là elles sont déjà tellement belles les fleurs que je veux pas trop les briser ça fait que j'aille dans un autre un autre paquet parce que j'avais pris un paquet de fleurs turquoise pis s'il y a du turquoise moi j'aime ça ça fait qu'il change pas souvent la couleur ouais on va peut-être prendre un peu de ça salut Maryse 13$ chez Walmart salut Marthe ça fait qu'en fait ça se peut effectivement que ça soit plus cher que ça soit plus cher chez Walmart fait que encourager Anne à la carte ou tendance je sais pas comment elle est rendue le prix là j'y ai pas été ça fait longtemps donc voilà salut France donc je pense que je vais ajouter un peu de dentelle noire ces fleurs là je les trouvais belles je vais m'amuser avec les chubas pis je vais aller me chercher une couple de fleurs j'ai un petit peu trop de de bacs de patente fait que là j'y vais pas le mêle on se rappelle que la couleur est pas importante mais les poils de chat sont pas nécessairement beaux dans la création ça c'est des fleurs que j'ai un bac à fleurs je crois que les chats ils rouvrent tout le temps fait que là je me suis je me suis tannée j'ai dit remis dans des bacs fermés ça se peut qu'il y aille un petit peu de poils on va les enlever avant fait que là je vais vraiment avec des couleurs pêle-mêle je pense que c'est une fleur que j'avais faite ouais pour avoir une création fleur main ben c'est bien correct que tu me laisses ton agenda mais si j'ai l'horaire aussi relax cassiopée veut des fleurs hum je te dis salut Véronika fait que là vous me résumerez Trudeau c'est elle qui écoute les deux en même temps mon chat elle aime mon bac à eau pour boire pas comme si elle avait pas d'eau dans la maison bon voilà je pense que comme ça j'en avais vraiment est-ce qu'elle vous dérange le petit chat? la personne qui dérange le plus c'est moi pis vous y voyez le derrière hein? y'a pas grand chose à dire Trudeau? ouais je pense qu'à Robibo je l'ai entendu dire que c'est elle allait rouvrir seulement pour toi ah 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 mettons mais juste pour toi tu vas aller tu vas aller travailler mais pas tes employés juste toi juste pour te faire chier j'ai fait des blagues bon ok j'ai parlé mal désolée ah mais crime pourtant il est pas fini là je vais tout te gâcher ça pis tu sais c'est un agenda doloramant fait que n'importe qui peut le peut réussir ça même les enfants pis là je vous disais de prendre les peintures que vous voulez moi je coupe les tiges hein vous pouvez les garder si vous voulez euh faire de la texture mais moi j'en ai en masse de texture ah bon c'est bon ça t'as pas tes clés? super c'est drôle ça qui t'aille retirer tes clés il y avait peur que les gens y aillent pareil c'est bien bizarre écoute je peux te donner mes clés si tu veux je te donne les clés pis c'est pas loin de chez toi tu peux aller travailler à mon foyer Caro qu'est-ce t'en penses? ça serait très drôle je vais y arriver Caro avec mes petites tonantes je sais pas si t'aimerais ça je pense que les chip bones ça va peut-être être après je suis pas encore décidée là savez-vous ce que j'ai dans la tête? salut Stéphanie Stéphanie by the way t'as gagné le prix t'arrives à t'arrives à terre je te le dis c'est toi qui as gagné je vais te parler en privé pas là là je peux pas ben je peux te parler là si tu veux mais euh ah mais crème je voulais juste te dire Stéphanie que t'as gagné fait que retourne faire tes commissions mais t'as une bonne nouvelle puis là c'est sûr que d'habitude je fais le montage vidéo puis euh je le remiens mais le montage vidéo je vais peut-être pas être capable de le faire cet après-midi avant d'aller travailler ça va peut-être être plus demain soir que je vais faire le montage sur Youtube et les photos c'est quoi salut Chantal oui Stéphanie est juste arrivée juste pour nous euh nous titiller puis après ça repart elle va faire des commissions mais au moins elle a su qu'elle a gagné bon euh il y a du poil de chat dans mes fleurs ça va être le fun à peinturer tantôt là quand on fait ça là faut que notre oeil se rende compte que faut voir de la texture et non juste le truc qui est vraiment planante hein elle vous fait dire bonjour pour qu'on puisse voir le le reste ça je suis je le parle là je voulais dire c'est quoi je me le dirais si euh finalement que je ne m'écoutais pas t'étonne dans mes jambes minette tient ce qu'elle est belle je vous le dis dans la vie là quand t'es beau ça sauve tout parce que quand t'es pas beau pis que t'es peste de même ben ça va moins bien j'adore ces fleurs là dans le noir hein je les aime bien bon qu'est-ce que tu veux Sylvie ? ça on va enlever un peu comme ça je vais avoir plus de place pour les chats c'est comique que je suis bon pis là est-ce que je mets tout ça blanc ou je mets tout ça noir vous avez le temps de répondre là est-ce qu'on met ça blanc ou on met ça noir ? ah non écoute ils passent mais ils me connaissent hein ils connaissent mon caractère c'est moi le chef donc ils ont comme pas le choix de se tasser surtout en vidéo je suis moins patiente ben en fait c'est pas vraiment ma force la patience ça fait que vidéo ou pas en noir pas vert ben non j'ai dit noir ou blanc 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 noir noir continuez c'est vous autres c'est vous autres qui décidez un peu là ces lettres c'est de votre faute si c'est ouais tu décides pourquoi tu me demandes non non j'ai dit de décider Et vous autres, dites blanc ou noir, puis le gagnant, je vais le faire de cette couleur-là. Mais pas vert, c'était pas dans le choix. Je pense qu'il y a assez de fleurs, pas sûr. À quoi? Non, c'est noir ou blanc? C'est noir ou blanc? Je vais attendre de voir si c'est lequel qui gagne le plus. C'est-tu plus noir ou plus blanc? Puis si c'est blanc, je vais pas mettre les chipboard tout de suite. Sinon, je voulais choisir. La date, c'est quoi? Noir ou blanc? T'es tannante? T'es toujours dans les pecs? Petit caractère de finout. Alors, qui gagne? Est-ce qu'il y a plus de noir? Qui peut me compter ça, là? Plus de noir ou plus de blanc à la date? Je vais attendre après vous. C'est le noir qui a gagné? Donc, je vais pouvoir mettre ceux-là. Si c'est le noir, je vais pouvoir mettre... Ben là, c'est le noir ou le blanc qui gagne. Est-ce une règle que ce soit noir ou blanc ou c'est juste ton goût? En fait, c'est la base que je vais mettre. Puis après ça, on va rajouter. Ça ne sera pas juste noir, là. Est-ce que je le travaille en diesso blanc ou en diesso noir? C'était plus ça. Mais là, noir, 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 là, elle gagne. Ça fait que ça va être en noir. Pendant que vous vous décidiez, j'ai eu le temps de déjeuner. Fait que là, vu que vous avez choisi noir, ben je vais... Finaliser mes chipboards à les mettre. J'ai peur que si ça déborde trop, on se voit tout le temps en train de l'accrocher. Puis ceux-là, très pauvres. Bon. On met ça de côté. On met ça de côté. Donc, voilà. Puis le titre, ben on va... Je vais mettre à pied. Je vais regarder où je vais le mettre. Puis, je vais vérifier si je ne le mettrai pas blanc. Bonjour, Aurélie! Non, c'est noir qui a gagné. Arrêtez de voter. Trop tard. C'est noir. J'ai collé mes affaires. Donc, je vais juste vérifier mon titre de mon agenda. J'aurais pu pas mettre de titre aussi. J'aurais pu... Mais je sais que je vais le mettre là. Est-ce que je le mets... Tout de suite. Je vais le mettre de côté, mais il va être ici. Il va faire super beau. J'ai décidé que ça allait faire super beau. Donc, voilà. On est rendu au Gesso. Là, on a décidé de prendre du Gesso noir. J'en ai pas. C'est pas vrai. Fait que ça va être blague. Oh, c'est des petites blagues. Non, c'est ça. Fait que là, on peinture tout en noir. C'est là le bug. Fait qu'on aime moins ça. Là, j'ai pris le Gesso de Fabrica décorue. Il n'y a pas de l'air si liquide que ça. Ça d'air est pas pire. Donc, c'est parti. C'est le moment le plus plate de la vidéo. Bien, peut-être que ça te détend. C'est comme les vidéos qui coupent du savon. Écoutez-vous ça, vous. Vous autres, les vidéos qui détendent... J'ai vraiment mis lieu. Ah, le chipbob, tu me disais où le mettre. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Ça y est. Bien, écoutez-vous ça, les vidéos qui... qui sert à détendre, là, les gens. Puis, c'est comme du... de la slime ou... Ceux qui ont des ados vont savoir de quoi je parle. Peut-être que... Il y en a d'autres que non. Arrêtez de me dire des couleurs. Trop tard. C'est noir. C'est noir. C'est noir. Je suis pas raciste. Moi, je parlais des vidéos, là, qui... Il y en a qui coupent du savon. Il y en a qui font des mélanges de slime. Puis, ça détend les gens qui l'écoutent. C'est comme une... une nouvelle mode. Je tenterais de tout beurrer. Non? Vous connaissez pas ça? OK. C'est correct, d'abord. C'est parce que je travaille trop avec les enfants. Je vais aller me chercher un papier pour beurrer en dessous. Pas tout scrapper. C'est que depuis tantôt, les onglets sont prêts. Voilà. Donc, en tout cas... Bon, bref, vous irez taper sur YouTube, là. C'est... C'est comme la mode. Le bruit de couper du savon ou de faire de la slime. Tu sais, le... Ça aide les gens à s'endormir. Ça a de l'air. Puis, ça détend. Un peu comme des fréquences qui... qu'utilise en hypnose. Mais... C'est un peu spécial, là. Mais bon, c'est la mode. Lé, j'aime ça. Donc, là, c'est pas compliqué, cette étape-là. On met tout... Tout en noyé, là. Si vous faites beaucoup, beaucoup de textures, vous pouvez faire une étape peinture en noir, attendre, rajouter une étape peinture en noir. Parce que des fois, dans les amonçonnements, on aime moins ça y aller. Mais bon, je connais ça, j'en regarde pas. Je trouve que c'est une perte de temps. Ça m'énerve, c'est clair. Puis, non, là, ce que nous entendons parler, la couverture. Non, là, ce que nous entendons parler, la... Ouais. Ouais, c'est à peu près comme ça. Trouvez-vous? Ça gosse, hein? Caroline Bibeau, c'est juste pour toi. Juste pour te gosser, ce bruit. Mais là, en plus, vous avez ma voix. C'est pas génial. C'est pas génial. Le danger, quand on prend du fusil à colle chaude puis qu'on vient rejouer avec de l'eau, des fois, c'est pas prêt, ça... C'est pas assez sec, fait que ça joue, ça bouge, mais là, pour l'instant, ça avait de l'air poppy. OK, Fiu, mon vidéo est pas comme ça. Yes! Mais... Là, Caro, tu peux pas l'écouter si t'as à la télé, parce que je suis de côté, hein, en direct. Ça doit te fatiguer. Mais au moins, c'est pas ma face que vous voyez tout le temps. Imaginez juste ma face. Salut! Je vais vous montrer comment m'a ressembler. Eh boy! Je suis pas sûre que c'est une mission plaisante pour les gens. Donc, eh, ça a l'air pas pire. Le titre, il va aller là. J'ai comme un goût de le peinturer, parce que c'est sûr que ça va faire lait, là. Mais, non, je vais attendre. Parce que peut-être que je le prendrai pas noir puis je vais le peinturer blanc ou... on va voir la couleur que je vais prendre ça. Là, vous me disiez vert. J'ai fait quelque chose de vert cette semaine. Euh, oui. J'ai le soin noir puis sincèrement, là, je sais que je parle beaucoup de Fabrica Décoru, mais j'aime beaucoup la texture du noir. il est couvrant, il se travaille bien, il est pas trop liquide. En tout cas, moi, j'aime bien lui. Mais, n'importe quel peut faire votre affaire. Quand c'est trop liquide, des fois, ça... c'est le fun d'aller dans les recoins, mais ça couvre pas assez puis il faut faire deux couches. Tandis que là, regardez, quand il est pâteux, il y a une couche puis ça va être parfait. Fait que c'est vraiment ça qui... Ça dépend vraiment de notre... du jaune. Rose, rose. Tu roses, oui, il serait peut-être beau, tu roses. Maud. Qu'est-ce que je vais écrire dans ce petit calepin-là? Vu que ça va être rose, si je prends rose, je sais pas, hein? Je change pas fleuriste. J'imagane la fleur en ce moment. Oui, rose, jaune, non. Non, c'est sûr, ça sera pas jaune. Je suis plate, hein? Ouch! Avez-vous déjà eu un petit bébé chat qui vous grimpait ses jambes constamment? Bien, je vous confirme qu'elle, elle me le fait depuis tantôt. Bon, je vais regarder qu'est-ce que ça dit, mais, voilà. Fait que là, la dernière fois, on avait fait avec des poudres puis de la peinture. Je pense que je vais mixer de la peinture métallique de Prima avec les poudres de Lindy. Qu'est-ce que j'en pensais là-dessus? Oh, oui, c'est vrai. Turquoise, mais turquoise, je fais tout turquoise. C'est pour ça que j'essaie de varier. Bonjour, Sylvie. Elle est quand même fine, elle fait juste faire son petit passage, mon chat. Je vais juste nettoyer ça parce que ça me fatigue que vous voyez une tache noire pendant le temps. Il faut que ça sèche un peu. Donc, je vais choisir mes couleurs. Donc, je pense qu'on va y aller avec les couleurs de Finabert orange. jaune, orange, je ne sais pas des couleurs que j'aime. on va y aller avec du du rose, je pense. Oh, du mauve. C'est juste que du rose, des fois, on tombe dans le... Oh! Ce serait beau ça qu'ils en pensaient. Lâchez-moi l'orange, je ne vous écouterai pas. Oui. Bon, mais je pense que j'ai choisi. En tout cas, ça va être des roses. Je vais me sortir ceux-là. Salut, Mélissa! Varlim. Non, 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 Rose, c'est rose. C'est rose. Je ne vous écoute pas. Je ne vous écoute pas. On aurait pu aussi, si on veut, du mât mixer avec les impastos. Je vais peut-être m'en mettre un peu. Je suis en train de me mettre du gesso dans la face. Ça va bien. Mais je les avais pris. Je vais mettre ceux-là, ceux-là, puis là, je vous rappelle que quand vous voyez des prix passer, là, ce n'est pas tout le temps les prix du jour parce que ça fait longtemps qu'il y a du stock que j'ai acheté. fait que les prix ont monté, descendu. Fait que ne vous expliquez pas sur mes étiquettes. En fait, oui, c'est de la peinture acrylique à l'eau, la métallique de Finabert où toutes les métalliques sèchent vraiment, mais vraiment vite. Je sais ce que je vais ajouter. Attendez, on va mixer deux affaires. J'ai eu un flash. En fait, on va mixer un petit peu de rouille aussi de... J'étais en feu, j'étais en feu. Bonne chance. Peut-être celle-là, tu sais, les peintures, je n'ai pas le goût de prendre la velour parce qu'elle va faire moins une différence, mais venir faire un effet un effet de rouille. J'ai pris la blanche. mais j'en ai une rose. Oui, c'est correct, si t'as manqué, ma boue, en fait, on a mis des trucs et on a peintu en noir. Voilà, je t'ai résumé ça. je cherche ma rouille rose. Puis là, c'est toutes les autres couleurs qui me sortent. Je l'ai, mais où est-elle? en tout cas, je pense que c'est elle. Non. Je peux bien rire. Si vous la voyez, dites-moi-la. comment être mêlée. Je préfère faire des lives de tout ça à plat, ce serait plus facile pour moi. Je pense qu'il y en a même pas de rose. Mauvaise idée. Bon, OK, si je la trouve un jour, je vais vous la montrer. Donc ça, ça, et je voulais prendre des sprays. On prendra pas de poudre aujourd'hui, on va prendre les sprays. Je vous ai dit que j'avais fait le ménage, mais il existe plus mon ménage, mon atelier. Ben oui, t'as pas besoin de me regarder pour ça, tu mets des affaires, tu mets du gesteau noir. T'as tout le moment des niaiseries, t'as perdu ça. T'es donc bien chanceuse. Donc, je vous redonne le même truc avec les sprays. C'est mieux de rouler comme ça que de faire ça pour ne pas briser vos mains. Puis, on va en prendre un autre. Ouais, c'est le bordel. Aïe aïe. J'ai coupé les griffes à mon chat, mais je pense que je ne les ai pas assez coupés. Bon, à force de vous parler, je peux sécher. On serait rendus. donc, je vais venir m'amuser avec les mâts. Ah! Excusez. Les cris, là, c'est parce que mon chat me grimpe sur la jambe depuis tantôt. Je pense, genre, des bouts de sang derrière la cuisse droite parce qu'elle, elle me grimpe comme une tranquille. Bon, donc, je vais commencer avec les métalliques embrossés puis après ça, je vais peut-être mettre un peu de mât. Je vais m'amuser puis à la fin, je vais mettre les sprays puis la pâte à texture. La rust, ça. Voyons. Je l'ai dit, hein, que je n'ai pas de mots. la peinture rouille. Mais ça se peut qu'il n'y en ait pas de rose parce que j'ai cherché pendant 5 minutes. Là, je n'ai pas regardé quelle heure. Melissa qui a sauvé une heure, dites-moi d'ailleurs, on est rendu quelle heure, gang. moins, vous n'êtes pas jasant. Quelle heure est-il? Ah, super! Ça fait juste 5-5 minutes que vous entendez ma voix mielleuse. C'est incroyable. donc, moi, quand je fais du brossé, je vais tout le temps avec le plus foncé puis après ça, je vais faire un dégradé. Là, je vais le mettre de l'autre côté, mais maintenant, ça, ça, puis je ne suis pas sûre de ces trois-là après. Bon. Merci, Caroline, c'est important que je dise ton nom de famille à chaque fois que je dis ton nom. Trouves-tu? Donc, voilà, quasiment neuve. Je ne suis pas sûre que c'est une couleur que j'ai prise souvent. il y en a qui travaillent ces peintures-là à l'éponge aussi parce qu'on veut tapoter ou brosser. Mais là, comme c'est la couleur plus foncée, je veux y aller aux extrémités puis m'amuser un peu. pour faire un dégradé. Mais, oui, c'est colle chaude, mais ça va mieux avec un gênement. Tu n'étais pas là, mais ça, ça fait que, tu as dit que tu étais capable. Je fais des blagues. ça va mieux avec la colle chaude en live, mais dans la vraie vie, si tu prends un 3D gel, c'est mieux parce que ça va être plus durable. là-bas. J'ai hâte de voir, tu sais, l'agenda. Oh, bien, Ah-ha! C'est juste parfait, hein? Je trouvais la couverture molle, bien, ça va bien s'ouvrir. Là, je n'en mets pas partout. Il faut travailler quand même assez rapidement les peaux, il faudrait les en mettre une quantité, les fermer. Si vous voulez préserver votre peinture parce qu'elle sèche vraiment vite, cette peinture-là, j'étais concentrée, vous aviez eu une pause. Vous êtes là? Je vous avais oublié! J'étais dans ma tête! Bon, OK. Donc, quand je disais brosser mon pinceau, là, il était sec, puis je suis allée m'amuser avec la peinture. Je l'aime bien. Je pense que cette couleur-là est ma préférée. Je ne l'avais jamais utilisée. Comme je travaille dans les mêmes teintes, je ne laverai même pas mon pinceau. Avez-vous vu ça? Toi! J'y vais dangereusement. J'ai oublié de vous dire les couleurs, celle-là, c'est Plume Preserve. My English is good! OUGH! Désolée! Je vais en battre! Je vous le dis, elle pique des sprints et elle me rentre dedans. Ça fait que ça saisit. Ça me saisit le... 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 Donc, comme je disais, je ne vais pas... Je ne vais pas nettoyer mon pinceau. Je vais juste le sécher. Je suis dans la même teinte. Puis, je vais aller faire mon mélange. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Ça serait une bonne idée. Bonne idée. Bon. Fait que là, après ça, vous allez aller faire votre épicerie. Juste sécher. Peux-tu vous faire une liste pour mettre la porterie à l'alumoylou? Caro, toi, tu pourrais aller faire mon épicerie mais la porter au foyer. Comme ça, je serais comme... Je serais bien. Petit chat, Anna. Désolée pour vos oreilles si j'ai crié tout à l'heure, mais... Elle était comme un peu dans mes affaires. Je dirais la cuisse. Colle chaude. Là, il y a moins de commentaires. Fait que vous êtes concentrés. Quelles questions je pourrais vous poser? Hé, ben, je pourrais vous demander si vous avez le goût comme live. Est-ce que j'en fais un autre? Là, j'ai quoi comme disponibilité? Je pense que j'ai demain soir. J'allais peut-être être tannée. J'en ai septembre, mercredi, jeudi. J'ai, ouais, demain soir. Après ça, lundi, non. Ouais, il faut le concentrer. J'ai lundi, non. Mardi. Mardi, il faudrait que ça soit à sept heures et demie. En fait, j'ai toutes les soirs. Dans le fond, j'ai demain soir, pas lundi, puis sinon, j'aurais tous les autres soirs de la semaine. Ça veut dire soit dimanche soir, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu aurais le goût de quoi, toi, comme live? Une page à papier gros motifs, ça serait bon, ça? Ce serait le fun. Il y a aussi mon mini, c'est vrai, attendez, je vais vous le montrer après. Mon mini, j'ai fini ma page que je devais finir d'une soirée, je me suis amusée. Puis, sinon, mais il me reste trois pages à finir dans mon mini aussi. Ranger mon stock, hey boy, parce que t'as pas vu ma salle, laisse faire. Je pense que je suis pas la bonne personne pour toi. Bon, qu'est-ce qui... Je pense que si on fait celle-là puis celle-là, ça va être beau. Celle-là, on va le kicker out. Bye! Un petit séchage. Ah oui, tout le monde en parle, mais je vais un peu le fun que Guy a le page. Je fais les blagues. Mais c'est sûr que ça va être une question pour gagner le prix, là, fait que vous pouvez... Oui, je vais vous le montrer mon mini. Regarde, pendant que ça sèche, j'ai deux secondes. Vous le montrez. ma page que j'ai faite. Ça, c'est mon mini que j'avais donné en cours. Voici les pages. Là, c'est des doubles pages où je le montre vite. Mais c'est ça que j'ai fini, que j'avais juste ça de fait. J'ai terminé ça. Ça, c'est la page qu'on a faite durant un live. Fait que là, j'aurais ça à faire. Il me reste trois pages. Un, deux, trois, puis il serait fini. Fait que je ferais cette page-là dans un live cette semaine. Ça, c'est sûr. Puis après ça, je peux faire un peu tout ce que vous voulez. Ça ne me dérange pas. Donc, ça a eu le temps de sécher pendant que je vous le montrais. Espèce de peinture. Elle sèche vraiment vite. Si vous ne remettez pas les protecteurs, ça fait des petites croûtes pas le fun. C'est rose dans ta barouette, mon affaire. Salut, Julie! Ce n'est pas brun. C'est rose. OK, pauvre Julie, hein? Ah boy, une carte orange. Vous voulez ma mort? Vous voulez ma mort? Je n'ai pas de petits pots de peinture comme ça. Qu'est-ce qui pourrait remplacer? Toutes les peintures métalliques pourraient remplacer. C'est sûr que ça pourrait être de la peinture acrylique aussi. Vous le faites en brossée, là, pour que... C'est sûr que là, mon pinceau commence à être humide, mais on prend tout le temps un pinceau plus sec puis on vient... On vient s'amuser. Oui, il y en a qui le font à l'éponge. Là, je viens travailler des teintes qui se ressemblent beaucoup. C'est juste pour faire des dégradés avant de mettre le spray. C'est là qu'on vient voir la texture qui est surélevée. C'est pour ça que c'est le fun en noir. Vous auriez pu travailler les opales. Celle-là, c'était-tu un opale? Non. Il y en a des opales qui se travaillent bien aussi, de Phinabert. Salut, Vicky! Qu'est-ce qui est bon pareil. Ouais, à cause du rose. Il seigne. Cindy fait des liens. Il fait des liens dans la vie. Il vous permet de rire de moi quand je ne fais pas de liens de main. Pas trop. Juste un peu. Bon, et le dernier, seigneur. Voilà. Peut-être que je vais prendre un autre pinceau. Je ne suis pas ce mal-là qui est un peu drôle, je trouve. je vais aller avec celui-là. Ça, si on veut le faire, je vais l'enlever mais on rajoute de l'eau dans ces peintures-là, on laisse mijoter puis des fois un peu de gel à l'alcool. Ça marche, du rose. On pourrait le faire au wax. Oui, mais je vais le mettre après. Je vais en mettre à la fin. Moi, je ne fais pas tout au wax. Je fais des reliefs un peu avec mes doigts mais il y en a qui font au complet au wax, effectivement. Je vais-tu sécher? Le chat va prendre de l'eau au gesso noir. Petite peste parce que pensez-vous qu'elle va devenir noire? Ça va être une bagueille noire. Bon dîner! Salut, Joanne! Oui, un live, c'est quand même long. Il y en a qui me disaient c'est trop long comme vidéo à écouter. Effectivement, un live, c'est plus long mais je n'ai comme pas le choix si je le fais live de 1, répondre à certaines questions et 2, laisser sécher puis monter les affaires. Quand je fais des vidéos normales, quand je fais des vidéos, je peux l'avancer, je peux couper les bouts, je parle moins, ça paraît. Donc, c'est vraiment en tapotant que ça vient ressortir. Il y en a qui vont plus brosser comme ça, c'est vraiment à ma discrétion. Pensez-vous que je n'avais pas de sans-chance c'était bien Vicky? Oui, pensez-vous que le chat va être bon un jour? Petit cœur. Elle veut être avec vous. C'est maltraité ces animaux-là ici. Bon, voilà. Juste un petit peu de rose, ça fait mon bonheur. On se rappelle que le titre va venir ici. Donc là, je vais venir m'amuser avec les impastos. J'aime moins ça que tu boives du gesso. Oui. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il y a pire? Écoutez, c'est la pire peste du monde. Mais non, elle n'est pas si peste que ça. Bon, je vais faire le même principe, mais avec les plumas pour dans le fond m'amuser. Les impastos sont quand même assez fonce, opaques. Donc, je ne veux pas en mettre beaucoup. puis, je vais venir faire la même chose. T'es tanante! va venir chercher un petit côté plus mât, mais sans trop en mettre. le but, c'est que je suis dans les mêmes teintes, puis je viens me faire des dégradés en tapotant. bien, tu fais comme moi, tu écoutes la fin, puis après, tu écoutes la vidéo avant. Ah, c'est moins long. Elle parle moins. Hé, toi, salut Dominique. merci Denise. Merci Denise. En fait, oui, effectivement, je parle moins si tu l'avances. Bien, c'est pour ça que si vous le mettez, là, sur, mettons, quand je repartage le lien, là, de YouTube, bien, vous le mettez, puis, ça s'estompe. Vous mettez avance rapide, c'est parfait. C'est juste parfait. Donc, oups, j'ai trop coulé. Un petit gaspille. Fait que, tu sais, tantôt, on parlait des wax, moi, je vais utiliser mes wax après pour venir faire de la brillance. C'est sûr, parce que là, je rajoute du mât, tantôt, j'avais du brillant. Fait que là, c'est comme un mix de tout ça qu'on va faire. Ceux-là sont molles, sont molles, sont molles. Ils sont plus pâteuses aussi, c'est des acryliques, donc, il y en a qui vont les utiliser même dans des stencils. Moi, je les utilise comme ça, mais il n'y a plus de brillant. Je viens chercher un petit peu de mât. puis j'apporte une couleur différente. C'est juste pour mixer le tout. C'est correct, mais il affonde, Brune, Julie, cette peinture-là, je peux te dire. Bon, est-ce que j'avais déjà utilisé cette peinture? Ben, non! il faut bien forcer. Moi, je les aime bien. Ces tubes-là sont... Ils ne sont pas trop... Je me souviens plus qu'ils sont à quel prix. Ils ne sont pas trop distendieux, puis ils font bien. On n'a pas besoin d'une grande quantité. Salut, Patrick! Hey, c'est rare, tu écoutes mes lives, tu as. Il y a plein de monde, là, avec mes lives, puis que ce soit ici ou mes autres... toutes mes autres pages. que je me rends compte que je m'ennuie tellement de voir, puis d'entendre, puis de parler. Je vais faire un petit séchage, puis je vais mettre un petit peu de rospin, de la même façon. Ça, je vais m'amuser avec des gouttelettes, les sprays. On va choisir notre titre, puis après ça, on va venir mettre un petit peu de wax à la fin pour embellir le tout. C'est bon, ça! Écoute, tu m'écriras, je vais te commander ça, toutes les couleurs. Ça va me faire plaisir, Julie. Je me commande. Le fabricant, ça part l'ordi, ça fait que vous avez encore le temps si vous avez quelque chose. Puis, pour les autres produits, j'avais une couple de demandes, ça, bien, que ce soit pour les impastos, des stencils, d'autres affaires qu'on retrouve dans les boutiques, si vous avez des demandes, je peux les commander pour vous, juste à me parler en privé, ça va me faire plaisir. Merci, mais écoute, c'est tout, tout, tout du rose. Vous êtes habitués de voir du turquoise, hein? Là, je rajoute de l'eau dans mes peintures parce que vous savez bien que ça va me faire des petites gouttelettes, mais que je m'amuse là-dedans. Mais là, on va venir travailler les autres. On va mettre un petit peu de rouille là-dedans, mais j'ai un pinceau qui est un peu séché. Dans le fond, Julie, Vicky, j'ai juste pas de crayon. Faites juste m'écrire en privé, vous êtes habitués, pour mon petit TDAH, là. Salut, Lucie! Écrivez-moi sur Messenger, puis c'est ça. Là, Yohan, il était comme jamin, fait que j'ai fait une go. Je vous dis de ne pas faire l'affaire avec les trucs, mais moi, je me défile dedans de la main. Donc, je vais y aller avec le blanc, un peu. Ça, c'est de la peinture rouille. Donc, ça aussi, c'est un peu pour faire des tapons, pour faire une texture différente. J'utilise souvent avec un pinceau qui est sec aussi, ça se travaille mieux. Tout ce qui est acrylique, moi, j'aime mieux prendre un pinceau qui est sec, puis aller jouer là-dedans, puis tapoter, mais c'est vraiment vous. Là, c'est pas la même chose comme brosser comme tantôt, c'est juste que je vais venir me mettre un petit peu d'éclaircissement avec du blanc et du beige pour remettre pour remettre en relief le tout. Voilà. C'est pas super beau, mais ça va être beau après. Merci, Vicky. Hé, ton chum, il m'a pas entendu. Il a sauvé ça. Et là, j'y vais avec un petit peu plus plus beige. Ouais, voilà. C'est juste pour amener un petit spot de blanc, un petit, un gros spot de blanc. On va sécher. On va s'amuser avec les gouttelettes puis les sprays. Après ça, on va pouvoir brosser du blanc un petit peu, des wax, puis ça va être parfait. En tout cas, bien parfait pour moi. C'est sûr que là, le spot, il a de l'air plus gros, mais quand je vais m'amuser avec les gouttelettes, il paraîtra plus autant. C'est sûr du mix média, c'est des couches, des couches, des couches. C'est un peu plus, un peu plus, un peu plus. C'est souvent ça. Donc là, regardez, celle-là, ça ne marchera pas. J'ai été trop, trop lente pour essayer de faire mes gouttes. C'est ça. Celle-là va fonctionner. On peut faire la même chose avec les métalliques pour faire des gouttelettes. Moi, je vais juste atténuer mon spot qui est là. Salut, Carole! Parce que ce que j'aime, c'est quand c'est un peu plus éclaté. Vous savez, vous commencez à me connaître. Donc là, je viens juste m'atténuer ça parce que c'était un gros spot pas très... Fait que là, j'ai un peu de rouille en fond, mais j'ai quand même le côté qui est là puis je suis venue chercher des éclaircies. Bon, super! Fait que là, je séche ça. Je vais juste aller... Bon, je vais mettre ça là. On va sécher un petit peu. Après ça, on va mettre un peu de spray. Je vais vous montrer deux façons de mettre des sprays puis après ça, on va s'occuper du titre pour faire les wax. Ça va être fait pour l'agenda. Ça fait le fun qu'ils les vendent comme ça, hein? Tu l'achètes puis il est déjà prêt de même. Ça n'a pas trop taché l'intérieur. Juste parfait. Un truc de Dolorama. Super le fun à donner. Des fois, un cadeau pour nos petites filles, nos fillules. Je vais juste bien sécher. Là, c'est sûr que quand je séche avec la colle chaude, ça rejoue avec la colle, donc il faut faire attention. ma chatonne, elle a trouvé un rebord de fenêtre avec plein de soleil, ça fait que c'est pour ça que je suis plus tranquille. Voilà. Donc, je disais que je vais vous montrer deux façons. souvent, moi, je les utilise en gouttelettes, mais on peut les utiliser, les sprays, mais pour pas que ça fasse un pipi, beaucoup trop et qu'on voit pas. C'est sûr que là, il n'y a rien en dessous qu'on veut cacher ou quoi que ce soit, mais la meilleure façon, c'est de faire un spray proche et d'y ajouter de l'eau. Ça enlève l'effet diffus du spray puis on vient retravailler. Ça fait un effet fondu. Parce que regardez, quand on se proche de même, c'est pas super quand on rajoute de l'eau, mais ça vient jouer là-dedans. Ça, c'est une bonne façon de faire des sprays plus dirigés. puis après ça, avec de l'eau, on vient s'amuser. Les sprays Lindy, là, j'ai pris les Starbox, Starburst, en tout cas, j'ai de la misère. Starburst, parce qu'ils ont un effet brillant puis en fait, j'ai mis du moche, je vais rajouter un peu de gesso, fait que c'est comme ça que je veux le travailler. Vous pouvez, vous auriez pu prendre les flats, mais les flats, on serait peut-être perdu, les flats là-dessus plus, mais quoi. Puis sinon, l'autre façon que j'aime bien, moi, les travailler, il y a Martha qui les utilise comme ça avec l'embout, qui vient d'en mettre un peu. Moi, j'aime bien prendre mon pinceau puis y aller vraiment aux endroits que j'ai le goût que ça paraisse un peu plus. C'est sûr que moi, j'aime bien les pinceaux ronds, il y en a qui a mieux les pinceaux carrés. Ça dépend vraiment de vous. Là, vu qu'on a beaucoup de pinceurs, je vais faire des séchages entre les couches parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Voilà. J'essaie de voir quelle couleur je pourrais mettre mon titre. peut-être la peau blanche. Donc, je ne sais pas ça, je vais peut-être juste mettre deux sortes de spray parce que l'autre est un peu orangé puis j'ai peur qu'il vienne jouer avec le tour. Il est très pâle, lui. vu qu'il ne paraissait pas beaucoup, avez-vous vu ce que je tendrais de faire? Je tendrais de faire mes coins pour finir de faire un effet plus nuageux. Ça va être parfait. C'est ça de l'improvisation. Argent. Le titre? Ah, peut-être avec les wax, oui, que je vais ajouter argent ou ce blanc-là. En tout cas, je vais laisser sécher un petit peu. Je vais me choisir des wax. puis on va être en business. Pensez-vous? Mettons que j'avais une petite nièce qui, là, je pense qu'elle serait contente de recevoir un agenda comme ça. C'est qu'elle peint qu'on peut utiliser. cherche mes wax pendant ce temps-là. Ça paraît pas, hein? Il est foncé un peu trop. Je n'ai pas encore acheté. Je vais me les commander, les wax mots, dans ma prochaine commande. Elle semble bien. Elle semble bien. Bon, voilà. Pour l'instant, je reste trois wax, là. Je vais voir comment ça réagit là-dessus. puis... Je vais bien sécher avant. Oui, hein? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il est quand même possible pour une fille qui ne prend pas trop de rose. Mon chum, il n'arrête pas de me demander si quand je vais pouvoir m'en faire avec toi durant tes lives. Imagine si j'aurais fait de faire ça, si ça aurait été tout crampant. Tout rose. Mais il aurait été capable, par exemple. Pensez-vous? Bon. Avant de faire des wax, je vais utiliser un gesso blanc. Voyez où? Je crois qu'il est caché. D'habitude, j'aime bien mon gesso plus épais, mais je vais essayer de trouver une façon de le travailler un peu plus. Eh! Vous voyez, hey boy! Oui, je sais, Cynthia m'a montré ses tests puis c'est magnifique. Moi puis mon chum enduro, en fait, il est aussi hyperactif que moi. J'ai fait une recette l'autre fois en live, vous ne l'avez pas vue? Non, il court après les chats en même temps. Oh, je te dis, on est un adorable couple. Donc, je vais aller me chercher le gesso, mais pas trop liquide. Puis, j'ai pris un pinceau sec encore. puis là, je vais venir brosser juste pour faire ressortir le l'effet vieillot. Mais là, c'est ça. Quand on ne sèche pas trop, bien, ça ne fait pas beau. Plus le gesso est liquide, moins c'est le fun à faire. Oui, non, on avait fait une recette sur mon opère jeune puis c'est drôle parce que il court d'un bord puis de l'autre parce que les chats font n'importe quoi en arrière. Puis, il fait souvent des fasses, mon chum. Pas à la Michel-Courtemange, mais presque. On va aller sécher de ce bord-là. fait que juste en ajoutant un petit peu de blanc, ça vient ressortir. Ça vient virer le tout. Ça vient uniformiser. Voilà pour le blanc. Je fais dessus, je vais faire ça. Je vais faire ça. Oups. Elle n'était plus si blanche. Essayez d'enlever le tout avant de faire mes wax. Je pourrais faire ça. Là, je le liquifie puis je vais faire mes gouttes. Celles qui aiment ça plus puncher, ils vont me dire coudonc, on a mis trop de blanc. Mais, ça, c'est moi. On va rajouter un peu de wax puis tout va être parfait. Fait que, comme je disais, c'est sûr que la vidéo ne sera pas sur YouTube avant demain soir parce que je pense que je suis obligée de switcher puis je travaille demain matin. Fait qu'à ce moment-là, en revenant de travailler à 11h, je n'aurai pas le temps de monter une vidéo si je me lève à 5h demain matin. Vous comprendrez bien que ça va aller à demain soir. J'ai fait un autre coup de séchage. On met de la wax. On met le titre puis... Même, n'importe quelle couleur, il serait super beau, le titre. Pas brun, non, mais... Avez-vous des questions? Là, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont parties et qui ont peut-être trouvé ça long. Je vais y aller avec celle-là pour commencer. La wax, il y en a qui l'utilisent à l'éponge. Moi, je l'utilise au doigt. C'est drôle, par exemple, elle est comme supposée être mauve puis brune. Non. Juste m'assurer de bien le mélanger parce que sinon, je vais vous mettre du brun là-dessus. C'est pas chic. Comme je disais, je ne prends pas tout le temps mes produits. Des fois, ça fait un petit bout qui sont là. Bon, je pense que je l'ai bien mélangé. On va juste m'essayer le doigt. Salut, Marilyn! Turquoise. Pourquoi? Turquoise. Pas compris. Donc, moi, elle est quand même liquide. J'aime moins. Ça se peut que je n'en mette pas beaucoup. Ah, le titre, tu le mettrais Turquoise. Moi, je ne sais pas, mais je n'irai pas dans Turquoise. Je fais tout le temps du turquoise. Je voulais faire changement. Oui, 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 j'ai catché après. Le live, il y a un délai, puis mon cerveau il y a un délai. Ça fait que c'est magnifique. Bon, je vais y aller avec celle-ci. Ça, c'est de la opale, mais ça, il y a clairement rose gold. Donc, il y a clairement un chouac qui miole en haut. C'est sûr que je tiens très colorée. Ça fait que ça en rajoutant de la wax, ça ne fait pas un gros effet à part que ça sent bon. Ça fait que il y en a qui vont utiliser juste puis le chat en arrière. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle court après mon chum. Puis, je vais y en ajouter un petit peu. Merci beaucoup, Joanne. Donc, all gold, je pense que ça va être puis, oh, elle est sec. Donc, encore une fois, je viendrai y mettre un petit peu d'eau, moi, quand elle est séchée. Parce que tous les produits de... Oh, j'aime mieux l'argent. Tous les produits de Finabert sont à base d'eau. Je dis Finabert, mais c'est primo. moins. Vous m'avez tout dit, autre chose, mais je pense que je vais aller avec ça. Non. Je mets pas sur quoi, Caro. J'ai peur que si, j'y vais. Salut, Alexandra. Oui, la rose gold est le fun. Mais, je vais voir ce que ça dit. Il aurait peut-être fallu que je le peinture en noir avant pour que ça ressorte plus. C'est pas si pire. On va y ajouter un petit peu d'éclat du argent. Salut, Francine! Bien oui, on le voit. C'est juste peut-être pas dans la vidéo. Fait que là, je mélange les wax pour venir faire un petit dégradé pis je vais finir ça. Eh boy, je t'enrête de tout me beurrer. C'est magnifique. Avec celui-là. il voulait pas paraître à pied mon titre. Euh. Ouais, il est comme trop dans la même teinte. Pas grave. Il va passer inaperçu. J'y mets un petit peu de rose. un petit peu un petit peu. Un petit peu. C'est pas grave s'il ne ressort pas, ah je sais ce que je vais faire, il est où ce crayon là, je vais le trouver, le temps que ça sèche, ah c'est là, voilà, je vais venir lui mettre un petit peu de craie là, ça va être juste parfait, salut, à la prochaine Julie, donc je vais coller le tout, puis un coup sec, je vais y ajouter, je vais y ajouter un petit peu de blanc pour qu'il ressorte mon titre, ça va être juste parfait, je vais le sécher un petit peu pour vous montrer, ça a décidé de changer de place en tout cas ça sent bon, je sais qu'il y en a qui aiment pas l'odeur des wax là, mais moi je l'aime bien. Donc ça c'est un crayon craie qui, moi j'utilise des fois pour ressortir des titres ou le tour de mes photos, donc là je viens juste faire un effet blanc pour ressortir le titre, puis le vieillir. Voilà, moi ça me plaît, si t'aimes pas ça, ben désolé. Donc ma couverture serait terminée, voilà, avec un paquet de produits, euh, oui hein, la senteur est vraiment le fun, avec un paquet de produits, puis t'sais, tantôt je trouvais, j'étais là, ah non, la couverture est pas rigide, comme c'est en plastique, ça lâchera pas, puis euh, c'est super rigide là, tchou, fait que l'agenda, on peut euh, on peut l'utiliser, c'est ça qu'on peut moins écrire de ce bord là, mais bon, vous choisirez une façon de le faire, euh, pendant que vous êtes là, je vais vous montrer le prochain prix, c'est vrai, j'ai oublié ça, donc voici l'agenda terminé, et le prochain prix versus ce live-là qui sera tiré. Euh, donc merci, euh, gang, vous êtes fine, euh, oui, je vais le sniffer, ça va être mal, je vais le sniffer dans le sens l'odeur. Euh, voici le prix, donc euh, c'est comme un album euh, qu'on peut faire, il y a plein de, ceux qui font du art journal ou des choses comme ça, je suis chanceuse, tout est sec en arrière, sinon je vais vous beurrer ça, euh, des petits cadres photo qui pourraient se mettre à l'intérieur de ça, des anciens badges de la compagnie Fancy Pens et un petit, euh, euh, chipboard. Voici le nouveau prix qui va être pour vous, euh, donc je vous rappelle que je vais vous mettre un choix de prochain live à choisir et euh, sûrement choisir entre une page normale ou une page de mon mini, ça va sûrement être ça le choix à répondre. Euh, j'ai aussi pris en note votre liste de produits que vous aimeriez, euh, démystifier, euh, donc ça va me faire plaisir d'en utiliser d'autres, là, j'en ai utilisé un peu de ce que les gens m'avaient dit, mais euh, c'est ça, je peux pas tout faire dans un live, effectivement, sinon, hein, ça va durer bizarre, mais euh, c'est ça, tu veux le prix ou tu veux l'agenda? Euh, moi, je vais garder l'agenda, je pense. Au moins, je la porterai pas au foyer parce les filles vont être jalouse. Ils vont dire, oh boy, je le veux. Mais en tout cas, bon, bref, ça m'a fait plaisir en ce samedi matin. Euh, je vais décider, peut-être que ça sera plus mardi dans la semaine, pis que je vous laisse votre dimanche soir, pis moi aussi, je prends mon dimanche soir. Fait qu'en tout cas, euh, je vais regarder ça, euh, pis euh, ouais, l'agenda, euh, il est pas à faire tirer. Vous aimeriez ça? Ça serait plus le fun comme prix? Non, 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 je le garde. Haha! C'est ça le prix, bon, que je fais tirer. Euh, mais bon, si vous le voulez, je peux vous le vendre 200$. Haha! Non, c'est bon, j'arrête de niaiser, fait que, salut! Passez une belle, belle fin de journée! Bye bye!